Musique Le A est heureux et fier, il faut encore, d'accueillir le NH Forum. Certains d'entre vous sont déshabitués, pour d'autres, c'est une première, alors je leur souhaite une bienvenue encore peut-être un peu plus chaleureuse, dans une ville fondée il y a près de 500 ans, pour ouvrir à la France porte sur le monde. Musique C'était une journée super intéressante, on a appris beaucoup de trucs et on a rencontré des gens, des personnalités mondialement connues, comme Hubert Reeves et voilà. Le problème c'est d'essayer d'apprendre à la civilisation occidentale, vous et moi, l'importance de considérer, de protéger la nature, faire savoir que si nous ne le faisons pas, nous sommes nous-mêmes futurs. C'est une étape dans un mouvement long, permanent, dans lequel nous voudrions que chacun d'entre nous, y compris nous-mêmes, modifions nos propres comportements, pour nous poser sans cesse la question que ce que j'ai fait aujourd'hui est utile pour les générations suivantes. Et pour y parvenir, ce n'est pas simplement une réunion annuelle, c'est une action permanente, c'est pourquoi vous verrez dès tout à l'heure sur le site du forum, une proposition de 12 actions concrètes qui sont au débat dans cette réunion, pour en faire le manifeste de cette réunion, manifeste que tout au long de l'année nous essaierons de déployer, développer et mettre en œuvre. L'époque où le pouvoir détenu par quelques-uns procédait dans eau et innervait les sociétés est révolue. L'économie positive porte en elle-même cette révolution, la révolution collaborative. Nous sommes capables de repousser nos frontières, d'inventer de nouvelles frontières et en tout cas de bâtir une nouvelle France dans un nouveau monde. Bon forum à vous toutes et à vous tous. Il y a des défis. Chef du gouvernement, je suis évidemment consacré en permanence à l'urgence, face au terrorisme, face à la situation économique du pays, aux questions et aux attentes, aux angoisses et aux espoirs de mes compatriotes. Mais il faut aussi ce temps long et sortir de la dictature du court terme parce qu'un grand pays comme la France, s'il veut changer, s'il veut se réformer, s'il veut redonner de l'espoir, doit penser en permanence à l'avenir. Cette année, le LH Forum, par rapport aux années précédentes, avance aussi dans sa préoccupation. Il a sa propre responsabilité sociétale puisqu'il réalise son bilan carbone, notamment sur les modes de déplacement et les distances réalisées. Ce que j'apprécie particulièrement au LH Forum, c'est la rencontre d'une pluralité d'acteurs. Et cette année, avec la présence de nombreux lycéens et d'étudiants sur ce forum, je pense que c'était encore un plus par rapport aux éditions passées. La mise en réseau aussi d'acteurs très différents, qu'ils soient de l'économie sociale et solidaire, des entreprises, des créateurs, c'est ça qui va créer de l'intelligence collective et qui permet à l'avenir de se co-construire. C'est vrai que je disais que nous avons proposé plusieurs thèmes sur les journées et en fait, on a décidé quel thème vous voulez aller regarder. En fait, on a déjà fait l'éducation et la santé, en plus, on est en S, ça peut intéresser vous. Si on veut accroître la santé, il faut travailler, comme dans beaucoup d'activités, à la fois sur l'offre et sur la demande. Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté parce qu'elles doivent payer directement leurs soins de santé. Bonjour, je suis Augustin Jacquelin, un des fondateurs de la société Lemon Tree. On est bien sûr ravis d'être lauréat du Positive Economy Challenge. Alors, on n'est pas venu Lémois-Vied, puisqu'on a ramené deux de nos machines de tri justement pour permettre aux gens, pendant le forum, de recycler leurs canettes et leurs bouteilles. Et le principe, il est assez simple, c'est de vraiment promouvoir le tri et le recyclage dans les zones hors foyer. Concrètement, on trie de mieux en mieux et principalement à la maison, en dehors du domicile. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on peut bien entamer avec la première machine sur une partie très passante. T'es content d'être là, toi ? Oui ! Comment c'était l'année dernière ? Bien ! Bien ! Oui, super ! Et vous croyez que ça va être encore mieux cette année ou pas ? Bah oui ! Oui, les enfants peuvent changer le monde. Quand j'avais votre âge, j'aurais rêvé d'un événement comme celui-là. Parce que cette journée, c'est pas qu'une journée. L'idée, c'est pas juste de se dire, tiens, arrêtons-nous, regardons comment va la planète juste une journée. On va pas faire ça quand même ! On va pas faire ça ! Ah non ! On va vraiment réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'année dans nos classes pour que ça change. Quel projet intelligent on peut faire ? Et en plus, on peut faire des projets intelligents qui vont nous faire faire des maths, qui vont nous faire faire du français, mais d'une façon rigolote. Vous savez que le livre que vous avez dans vos mains est fait avec des bières. C'est quand même chouette qu'on en peut avoir des livres ! Normalement, avec quoi est-ce qu'on fait des livres ? Avec des livres ! Pourquoi est-ce qu'on achète encore des livres faits avec des arbres ? C'est pas juste ! Est-ce que l'âme a le droit de vivre ? Oui ! Je suis venu parler d'un film que je suis en train de réaliser avec Mélanie Laurent qui s'appelle Demain. Et l'idée est de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain si on mettait bout à bout toutes les solutions qu'on connaît dans l'agriculture, l'énergie, l'habitat. En fait, si on veut aider les gens à changer, on a besoin de leur montrer un horizon. C'est très très rare, quelqu'un qui accepte de lâcher tout ce qu'il connaît et de changer pour aller vers l'inconnu, en fait. Il y a énormément d'acteurs qui sont importants dans toute cette chaîne. Donc il y a vous, effectivement, pour sourcer. Mais il y a aussi, d'abord, les porteurs de projets, qu'on célèbre au Forum de l'économie positive. Il y a les journaux, les médias, qui ont répondu à l'appel une fois de plus. Je les remercie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est émouvant, en fait, de recevoir les e-mails de journaux qu'on rêve d'avoir, et qui nous disent « Ok, je fais partie du projet ». C'est très difficile d'expliquer quel est l'impact du journalisme. Certains auront un point de vue sur ce que c'est, c'est des choses marrant. C'est une forme sérieuse de journalisme. Et donc, là où nous avons une responsabilité commune, c'est de briser ce mur de conformité. Et cette cage de scepticisme, cette phrase que j'entends en boucle, ça ne marchera jamais. Ou on ne peut pas faire autrement. Et c'est là, voilà, que je pense que nous avons une responsabilité commune. C'est montrer que oui, on ne va pas mobiliser sur les faits, mais il y a des solutions, et nous devons aider à ce que ce qui aujourd'hui est l'exception devienne demain la norme. Le journalisme d'impact, c'est vraiment ce qui m'intéresse personnellement en tant qu'étudiante en journalisme. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir enfin rencontrer les personnes de Sportnews et de rencontrer des rédacteurs en chef de tous les journaux. Je trouve ça très intéressant de voir à quel point le journalisme d'impact prend de la place maintenant. Ce que j'ai appris au LH Forum, c'est que l'avenir est quelque chose qui se surmonte. Qu'on n'est pas là pour subir l'avenir, qu'on est là pour le faire. Et je pense que c'est ça que la jeunesse se doit de porter. Là, on est venu discuter à la fois du rôle de la presse dans le traitement des enjeux climatiques, de sa responsabilité, essayer même de faire une petite rétrospective sur le rôle qu'elle a pu jouer dans un sens positif ou dans un sens négatif, c'est-à-dire peut-être parfois en créant un peu de confusion sur ce sujet-là. C'est une discussion, je dirais, informelle, hors tout contexte, hors toute actualité, pour essayer que chacun prenne sa part de responsabilité sur quelque chose qui est crucial. Le Positive Economy Forum fait super bien son boulot, en tout cas dans les dernières années, parce que ce qui est super important, c'est de rendre accessibles ces sujets-là à tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent se les approprier. Cette initiative de se faire rencontrer, vraiment les experts, de les forcer dans le coaching aussi, de sortir de leur peau d'experts et d'adopter une approche extrêmement humble, finalement, face au public, c'est sans prix. Ce qui est important, c'est qu'on a consolidé sur le travail des années précédentes, qu'on a beaucoup appris, qu'on a beaucoup amélioré, ce qui fait que le concept d'économie économique est maintenant beaucoup mieux construit, beaucoup mieux compris et se développe, plus en relation encore, d'ailleurs, avec les activités du reste des groupes de finance et de tous ceux qui y travaillent. Et donc ce mouvement, maintenant, prend véritablement une ampleur internationale. L'année prochaine, mesdames et messieurs, il y aura encore un LH Forum. Et il y aura encore un LH Forum l'année suivante. Et en 2017, quand nous fêterons le 500e anniversaire de la ville du Havre, eh bien, il y aura encore un LH Forum et celui-là sera peut-être encore plus grand que tous ceux qui l'auront précédé. Mais ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à continuer à avancer sur ce chemin. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez aimé le LH Forum, défendez-le. Faites livrer cette bataille des idées. Elle est essentielle. Et j'aurai le plaisir, l'année prochaine, en 2015, de vous accueillir au Havre pour un nouveau LH Forum. Merci à tous. J'ai adoré le Forum. C'était passionnant. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de participer à toutes les interventions qui sont passionnantes. Et en fait, ça a été l'occasion pour nous d'amener une vingtaine de rédacteurs en chef qui ont participé à notre Impact Horizon Day. On a pu leur faire rencontrer des personnes passionnantes ici. Il y avait autant de richesse pendant les conférences qu'à l'extérieur des conférences. Et une vraie continuité dans l'action. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est la possibilité de rencontrer des acteurs du changement. Il y a eu quand même beaucoup de networking entre chères conférences. Et évidemment, c'est la clé indispensable pour avancer ensemble et l'interconnexion des acteurs. Projet NES et des envies communes convergent. Voilà ce que j'en ai pensé et j'ai hâte de revenir l'année prochaine. Et en plus, le Havre, c'est vraiment une ville hyper mauvaise. J'ai découvert le Havre et pour le coup, je reviendrai l'année prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz